allez on y va on a étudié on a étudié la semaine dernière on a étudié en vérité dans le premier chapitre on a on a appris en fin de compte on va on est en train de travailler alors les comme il est tard permettez moi d'emblée de terminer vers 11h15 sinon je ne peux pas avancer donc là on est en train d'apprendre les alors le rambam a nous enseigné a fait un shulchanaruch a enseigné et a statué à parler des 613 mitzvot de la torah ce qui est bien évidemment un record extraordinaire un travail extraordinaire c'est une chose je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois il n'existe pas de bête à midrash de maison d'études sinon pas le lit du rambam le lit du rambam nous quand on a un problème dans l'étude de la torah et qu'on n'arrive pas à cadrer une mitzvah vous prenez le rambam et vous calme tac 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 c'est clair oui donc le rambam c'est et donc qu'est ce qu'il a fait le rambam il a divisé toutes les 613 mitzvot en chapitres et en catégories ok donc il y a 14 livres dans chaque livre il y a des mitzvot qui rentrent dans cette catégorie dans cette catégorie dans cette catégorie pour que ce soit plus facile à apprendre bien évidemment comme le rambam est un maître donc on peut apprendre et le rabbi aimait faire ça et tous les rochers shiva du monde aime faire ça qu'en fin de compte on peut apprendre non pas simplement de ce qu'il dit on peut apprendre aussi de de la mitzvah dans quel chapitre il a mis la mitzvah donc le chapitre dans lequel il a mis la mitzvah est un indice qui va nous aider à comprendre mieux la mitzvah pas seulement le chapitre le titre du du sujet donc là on est dans les fondamentaux de la torah donc dans les fondamentaux de la torah il a incorporé 10 mitzvot donc chacune des mitzvah fait partie des fondamentaux de la torah donc le sas le sas le savoir va nous aider à mieux comprendre la mitzvah en tant que tel dans le premier cours qu'on avait étudié avant juillet on avait étudié que parmi les fondamentaux de la torah bien évidemment on a la croyance en dieu facile si tu crois pas en dieu et le reste tu fais quoi c'est non c'est pas bien évidemment on peut travailler sur toi sur la croyance en dieu mais quand tu t'approches de l'étude quand tu t'approches quand tu t'approches de la torah il y a les fondamentaux les bases sans les bases tu peux arriver au deuxième étage tu n'as pas fait les bases ok donc à l'intérieur des bases et les fondamentaux de la torah on a la croyance en dieu on a expliqué longuement c'était quoi la croyance en dieu on a expliqué que c'était croire pas seulement qu'il soit là c'est qu'il est un c'est qu'il est le créateur de tout la source d'énergie de tout ça c'était la croyance on a étudié la semaine dernière alors c'est pour ça que j'ai un doute au début parce que je crois qu'on a pu un peu trop rapidement mais c'est pas grave on a expliqué la semaine dernière qu'en fin de compte une autre mitzvah que le rambam a mis dans les fondamentaux de la torah c'était quoi l'obligation d'aimer et craindre HM on avait posé la question suivante mais qu'est ce que s'affiche ici dans les fondamentaux de la torah c'est juste si tu veux non je peux croire entre guillemets je peux c'est à croire croire entre la toute puissance de la chaîne et pas craindre en tout cas c'est très bien plus mettre cette mitzvah là dans une autre mitzvah comme de la même manière que les philin ou shabbat shabbat aussi est une mitzvah très importante ça nous rappelle la création du monde pourtant on l'a pas pu dans la mitzvah les fondamentaux les bases de la torah par contre vous ce que vous avez dit vous avez raison mais c'est ça la question que je pose en quoi aimer ou craindre HM fait partie des fondamentaux c'est à dire sans ça tu es à côté de la plaque c'est ça une base un enfant qui n'aime pas son père un enfant qui n'aime pas son père et sa mère il faut un instant ok un enfant qui n'aime pas son père et sa mère il respecte il les craint il les respecte il est il a peur pour lui je veux dire s'il ne les aime pas il a peur des représailles contre lui alors que nous non non il est 30 ans 35 ans il est plus riche plus fort que ses parents il n'aime pas il n'a pas c'est bon il a un problème ça peut arriver ça peut arriver que des parents sont à comporter et on n'a pas de sentiment d'amour et comme ça ils ont ils ont tout détruit très bien maintenant lui il les aiment pas il a fini la tradition il les respecte il respecte pour un chef il m'a demandé de respecter mon père et ma mère de craindre mon père et ma mère je vous respecte je vous crains je ne suis pas un nom de travers je n'ai rien mais ne me demande pas de t'aimer c'est pas un sentiment normal mais c'est pas c'est pas de la faute c'est pas un sentiment normal mais parce que normalement on aime mais encore et même ça on avait expliqué plusieurs fois dans les cours que l'amour qu'il y a entre un père entre des parents et un enfant c'est pas réellement le terme amour on avait déjà expliqué que c'est autre chose c'est un amour primitif c'est une connexion primitif c'est pas vraiment d'amour mais bon on passe est ce qu'il a fait une interdiction non il sait très bien que son père et sa mère c'est sa source c'est vrai que son père et sa mère c'est eux qui c'est c'est grâce à eux qui disent qu'il est entre guillemets ok génétiquement financièrement n'importe quoi aujourd'hui il n'a pas ce qu'il a fait une interdiction non la torah a demandé tu le respectes comment ça se fait que tout d'un coup comment ça c'est que tout d'un coup pour la torah on nous a mis l'obligation d'aimer Hachem à l'intérieur pour mon père ou ma mère il ne m'a pas obligé d'aimer de respecter après dans les fondamentaux de mettre le respect en fait à travers toutes les minutes votre conflit on aime Hachem parce que vous avez demandé mais comment on sait qu'on aime Hachem et vous nous avez dit à Abad Israël tous ces trucs ça englobe le fait de l'événération Abad Israël n'est pas dans les fondamentaux la question c'est pas est-ce que c'est important ou pas la question attention la question n'est pas est-ce que aimer Hachem ou pas aimer c'est pas important c'est extrêmement important tous les matins on fait Abad Israël c'est extrêmement important la question elle est pourquoi dans les fondamentaux parce que en fin de compte le terme le terme fondamental on l'utilise pour un peu la priorité si on n'aime pas Hachem je ne peux pas faire les autres la respecte des coups si on ne l'aime pas si on ne respecte pas si on ne fait pas on ne fera pas le terme ça arrive pas des gens qui mettent tes filles parce qu'ils ont peur de ressort des coups t'as pas aimé bien sûr je vous les ai remonté l'histoire non mais non ça n'existe pas des gens qui font Shabbat parce qu'ils ont peur de se prendre des coups ils ont peur ah mon père il m'a dit tu fais pas Shabbat c'est la ruine faut pas être ruiné je fais Shabbat ça arrive donc on peut faire malheureusement c'est des mises autres fatigués on peut faire des mises autres sans avoir entre guillemets l'amour ou la crainte d'Hachem révélé encore une fois la question n'est pas est-ce que c'est important ou pas c'est pas seulement c'est important c'est pas seulement c'est important c'est pas tout le fondamental la question elle est pourquoi on la met dans le fondamental encore une fois la réponse dans la question c'est du fondamental parce que c'est le garde-fou en fait l'amour n'a jamais été le garde-fou de rien du tout des gens ils s'aiment aujourd'hui des gens ils s'aiment aujourd'hui vivent en ce lendemain oui mais justement on parle des gens là on n'est pas sur des gens on est sur un Shabbat l'amour n'est pas un Shabbat alors 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 du coup je vois qu'en réalité c'est bien de répéter puisqu'on a expliqué ça la semaine dernière ok alors trop facile alors maintenant on y va mesdames réponse parce qu'en fin de compte en gros la réponse est la suivante chez l'être humain il y a deux mouvements généraux il y a l'intellect et les sentiments voilà l'intellect et les sentiments une des grandes différences extraordinaires entre l'intellect et les sentiments l'intellect c'est quelque chose totalement égoïste en deux points égo peut être du langage égo orgueil et aussi égo de langage les autres ils n'existent pas pas de manière égoïste pas de manière orgueilleuse mais vous mettez un scientifique vous lui mettez vous lui donnez quelques cacahuètes à manger vous lui donnez ses livres vous l'enfermez dans une pièce il est l'homme le plus heureux sur terre je comprends pas tu dis bonjour à personne de qui tu parles là ? mais de... à la rigueur il va donner des cours pourquoi ? parce qu'il veut expérimenter sa science pour apprendre plus on va dire ok mais en fin de compte chez l'intellect l'intellectuel l'autre n'existe pas ok en tout cas au moment où il est dans sa bulle intellect au moment où il est en train de réfléchir la réflexion au contraire et lié totalement avec quelque chose de personnel l'autre n'existe pas le premier moment où la connexion avec quelqu'un d'autre commence c'est à travers le premier degré de sentiment nous avons étudié un peu Rassidout nous savons que nous avons 7 niveaux de sentiments et on a les 2 principaux trésède egvoura c'est pas du tout maintenant le moment de réexpliquer ça les 2 sentiments ils vont se traduire par amour et crainte les 2 sentiments et quelle est la différence entre les sentiments ? et bien tout simplement au contraire de l'intellect les sentiments n'existent que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre un sentiment à part c'est quelqu'un qui s'aime particulièrement mais mais voilà mais tous les matins ils se regardent dans la glace et il y a des gens dès qu'ils voient dès qu'il y a un miroir ils se regardent combien de fois je rigole je fais remarquer aujourd'hui quand je regarde ah bah non ah bah non à part ce genre de gens extraordinaires mais 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 la première le 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 tout le contraire de l'intellect les midotes au contraire sont faits pour les autres c'est abatisrael non pardon pardon on va pas parler d'abatisrael parce qu'abatisrael c'est nizva on va parler de ahava amour vous avez l'envoyé d'Israël on va parler d'amour ok donc le premier le premier moment où un homme ou une femme peu importe une personne va se connecter avec quelqu'un d'autre c'est à partir de amour avant amour l'autre n'existe pas clair clair et euh au passage au passage au passage c'est peut-être pour cela c'est peut-être pour cela que le rabbi dit que le premier travail qu'un maître à l'école doit faire ok c'est aimer ses élèves je comprends pas le travail d'un maître d'école c'est d'enseigner non si si tu ne si tu ne si tu ne parce que pour pouvoir transmettre il faut se connecter si tu te connectes pas les autres ils ne peuvent pas entendre comme on a vu dans la Gemara il n'y a pas longtemps comme on a vu dans la Gemara Shabbat il n'y a pas longtemps que si maintenant quelqu'un élève qui voit qu'il n'arrive pas à avancer dans son étude c'est parce que son maître ne lui sourit pas la Gemara nous dit comment tu fais tu vas soudoyer des amis à ton maître pour qu'il parle de toi et qu'il te grandisse auprès de ton maître pour que ton maître t'aime donc en fin de compte on voit que la transmission même du savoir se fait aussi pourquoi par l'amour pourquoi par l'amour parce qu'en fin de compte si maintenant je veux t'enseigner mais je ne me connecte pas avec toi alors en fin de compte comment le message passe le message va passer on va laisser ça de côté donc le premier niveau où on va se connecter avec rien d'autre c'est à travers l'amour ok et donc maintenant on va un peu un peu mieux comprendre pourquoi on a mis l'amour d'Hachem dans les fondamentaux de la Torah parce qu'en vérité quelle est la base quelle est la logique même de toutes les mitzvot se connecter non se connecter avec Hachem ben oui la base même de toutes les mitzvot pourquoi maintenant on a vous avez pas dit faux tout à l'heure hein tout à l'heure vous avez pas dit faux mais mais ça revient ça c'est à dire qu'on est oubli oui mais parce que vous vous avez voulu dire que l'amour et la crainte d'Hachem sont liés avec la Emunah mais en fin de compte toutes les mitzvot toutes les 613 mitzvot sont reliées quelque part mais non c'est bien ça c'est à dire que si on craint pas et on l'aime pas on va pas aller faire les autres mitzvot puisqu'on le craint pas on l'aime pas pas exactement pas exactement parce que vous pouvez faire les mitzvot sans aimer sans craindre donc vous faites les mitzvot sans connexion c'est ça si vous l'aime pas on dit qu'il craint pas quel intérêt d'aller faire les mitzvot si on se dit bah je l'aime pas oui mais c'est pas suffisant si maintenant si maintenant si maintenant quelqu'un il est dans une société où tout le monde fait Shabbat il y a de fortes autres gens je crois qu'il fait Shabbat alors au final Hachem il est sympathique avec nous il se connecte avec nous quoi qu'il arrive mais c'est pas c'est passif voilà c'est passif c'est pas actif notamment en coaching il y a quelqu'un qui te dit mes parents ils m'ont toujours dit je t'aime je t'aime je t'aime mais je me sens pas ou mon mari toute la journée il me dit je t'aime je t'aime mais j'arrive pas à leur ressentir parce qu'il n'y a pas l'émotionnel c'est que du cérébral je t'aime je t'aime je t'aime tu vois il n'y a pas la vraie connexion tu le sens il y a des gens peut-être qui n'ont même pas besoin de te dire qu'est-ce que je t'aime mais rien que parce qu'ils te regardent parce qu'ils sont connectés que tu le sens je t'aime tu le sens je t'aime tu le sens il y a un partit le moment où tu as cette connexion après évidemment le reste c'est logique ça va s'enfermer ça va s'enfermer c'est bon 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 donc en fin de compte et donc puisque maintenant tout ma raison d'être dans Torah Mitzvot c'est de me connecter à Jem donc si Torah Mitzvot ne reste que cérébral il te manque toute la partie essentielle de Torah Mitzvot qui s'appelle? Ah oui, affectif Tu es connecté, tu es connecté avec Hachat donc enfin tu ne t'es pas connecté, si tu te fais connecté avec Jem t'as raté la logique même de Torah Mitzvot comme je vois que vous avez extrêmement bien maîtrisé le cours de la semaine dernière donc en fin de compte on va terminer avec ça la semaine prochaine on va reprendre sur le scénario ah maintenant, ah maintenant, clair ou pas, clair ou pas ce principe là, clair ou pas et donc bien évidemment c'est lié, parce que si maintenant je crois très très fortement à Hachem donc automatiquement je vais aimer, mais c'est pas sûr non plus que je vais aimer parce que aimer c'est autre chose, aimer c'est encore autre chose l'aïmouna c'est dans un degré de l'humain la connaissance que Hachem est là c'est encore dans un autre degré, c'est encore intellect mais en fin de compte si vous ne prenez pas cette information et vous ne la transformez pas en travail il y a des gens qui vont enseigner toute la journée comment on peut se travailler sur soi-même ou comment n'importe quoi, et même eux des fois ils arrivent pas sur eux-mêmes ou bien on va parler à nos enfants de plein plein de choses et en fin de compte, et de toute façon au passage, les gens qui ont le plus réussi à l'école ne sont pas spécialement ceux qui n'ont plus réussi dans la vie active c'est pour ça que des fois, il ne faut pas que les enfants écoutent ce cours-là c'est pour ça que des fois, lorsque les enfants ne réussissent pas particulièrement à l'école pour moi ce n'est pas la chose la pire qui existe sur terre pourquoi ? parce qu'un enfant il peut avoir une moyenne, par exemple s'il a 5 sur 10 là il faut se connaitre parce que ce n'est pas normal mais même s'il a 10, 11, 12 sur 20, mais il faut par contre avoir l'oeil critique c'est-à-dire, il faut voir, c'est aussi dans d'autres matières, il réussit c'est quoi d'autres matières ? c'est quoi d'autres matières ? c'est la matière avec lui-même, avec ses enfants est-ce qu'il est persévérant ? est-ce que tu peux avoir 12 ? parce qu'il te manque un déclic dans l'étude, mais tu es persévérant est-ce que tu arrives à te connecter avec les gens ? est-ce que tu arrives à répéter ? des fois j'ai appris un petit phrase, mais je sais le répéter donc il y a plein, 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 plein de choses dans lesquelles on peut réussir donc ce n'est pas que les notes, ok ? donc cela veut dire que tu peux avoir un enfant qui va être extrêmement brillant à l'école mais dans la vie de tous les jours, il va être simple pourquoi il va être simple ? parce qu'il est resté cérébral, mais dans la vie de tous les jours pour réussir on a besoin de capacité, la connexion avec les autres, la persévérance, plein de choses donc en fin de compte, cette histoire-là de croire en Dieu, c'est très bien mais ça reste cérébral, ça peut rester cérébral il n'y a que la croyance, c'est pas cérébral mais croire en Dieu, savoir qu'il est là, etc. etc. donc ça peut rester cérébral, mais ça peut rester émouna l'amour, c'est encore une autre chose au passage, on sait très bien que la règle numéro 1 pour réussir dans un domaine, il faut aimer ce qu'on fait il faut aimer ce qu'on fait pourquoi il faut aimer ce qu'on fait ? parce que si tu n'aimes pas, tu n'arrives pas à mobiliser tout tu n'arrives pas à mobiliser tout tu n'arrives pas, tu restes, tu restes en fin de compte, il n'y a que la tête qui marche en fin de compte, ton corps va t'amener encore de l'énergie, etc. etc. donc on est obligé d'avoir tout donc en fin de compte, ce qu'on a étudié dans le premier chapitre c'était la croyance, il est là mais là on est en train de passer à un niveau supérieur on est en train de descendre vers les sentiments et là on nous dit, sans les sentiments, tu as un problème pourquoi tu as un problème ? pourquoi tu as un problème ? parce que si maintenant tu n'as pas les sentiments et bien tu ne te connectes pas avec Hachem de la même manière que deux personnes ne peuvent se connecter qu'à travers l'amour si il n'y a pas l'amour et bien il n'y a pas la connexion et bien de la même manière avec Akkadosh Bar ou si on n'a pas l'amour, il n'y a pas la connexion maintenant on va terminer la dernière partie de ce principe-là et les attention, l'instant prochain on va étudier les lois de Kidou Shachem l'obligation pour chaque juge de sanctifier le nom d'Hachem ça, ça sera pour l'instant prochaine mais de sanctifier le nom d'Hachem alors maintenant, cependant la mitzvah d'Eme Hachem ne vient pas toute seule la mitzvah d'Eme Hachem est obligée et d'être reliée à la crainte d'Hachem et là maintenant on va apprendre une autre règle extrêmement humaine l'amour pur l'amour toute seule c'est 100% égoïste l'amour toute seule est quasi 100% égoïste un amour tout seul ne peut pas exister ne peut pas durer dans le temps l'amour tout seul et c'est pour cela que on va utiliser le terme j'aime pour le poulet j'aime le poulet j'aime la pizza et on va dire à son enfant je t'aime il va dire à son enfant je t'aime et tu as dit la même chose et des fois presque la pizza c'est avec une meilleure intensité ok des fois avec une meilleure intensité donc c'est quoi l'idée comment tu peux utiliser le même terme pour une personne et le même terme pour un poulet que tu as avant tu l'as enlevé la peau tu l'as grillé tu l'as fait rentrer dans le four et tu le manges et après tu dis que tu l'aimes comment c'est possible comment c'est possible que tu utilises ce terme là parce qu'en réalité le terme amour tout seul est totalement égoïste parce que le terme amour c'est un mouvement de moi vers l'autre donc presque 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 je vais pour écraser l'autre je ne veux pas dans l'autre sens écraser parce que je ne veux pas qu'il existe je veux assouvir assouvir ce que j'ai besoin mais ça peut être à l'inverse puisque quand vous parlez par exemple du poulet c'est la... il est heureux le poulet hein non il nous aime il nous aime comment comment ? c'est forcément ça peut être l'inverse c'est quoi l'inverse ? quand vous parlez du poulet voilà mais le poulet il ne peut pas répondre quand vous dites le poulet j'aime le poulet oui j'aime quelque chose mais c'est une chose mais un enfant si on lui dit je t'aime il peut répondre il peut dire moi aussi je t'aime donc il y a une connexion mais je crois que c'est une question de sens mais non mais non mais non le terme j'aime le poulet mais quand même mon enfant dit que c'est un enfant que c'est unique non 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 j'y arrive j'y arrive mais vous allez voir vous allez voir le terme aimer est un terme one way il est seul le terme aimer je et regardez le mot si vous dites à votre femme je t'aime et que votre femme elle va vous répondre je t'aime donc c'est pas unique au moment où moi j'ai dit je t'aime au moment où moi j'ai dit j'aime au moment où moi j'ai dit j'aime c'est perso et égoïste mais c'est un bon mot égoïste oui mais c'est un bon mot égoïste oui mais c'est un bon mot si c'est un bon mot égoïste ça vient du langage égo non mais égo ne veut pas dire que vous non c'est un enfant je suis pas l'accord je suis pas d'accord non non égoïste d'abord un vous avez le droit d'être pas d'accord deux vous avez tort on dit pas qu'on s'aime soi-même on dit qu'on aime une personne si vous me laissez terminer vous allez voir si vous me laissez terminer vous allez voir vous laissez moi juste terminer et vous allez voir que vous ce que vous parlez c'est pas d'amour vous parlez d'autre chose vous allez voir vous allez voir un instant un instant un instant le terme amour dans sa plus grande pureté c'est égoïste total non 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 égoïste total c'est moi sur l'autre ben donc déjà dès lors qu'il a l'autre c'est plus d'égoïsme on va te détach 他 называется viens ici excusez-moi et c'est pour cela qu'on est obligé de mettre une deuxième notion c'est pour cela qu'on est obligé de mettre une deuxième notion c'est quoi les deux notions ne peuvent pas exister l'une sans l'autre en tout cas pas dans le même être dans le faux oui mais dans le même être non en vérité le mot craindre on ne va pas l'utiliser mais un des termes les plus liés avec le terme craindre c'est le terme respect je vous explique pourquoi on va utiliser le terme respect un enfant un enfant a l'obligation de craindre son père et sa mère donc craindre son père et sa mère ça veut tout dire un terme craindre son père et sa mère écoutez, écoutez, écoutez bien cependant de quoi il va avoir peur lorsqu'il aura 30 ans il est indépendant financièrement physiquement il est plus fort, il est plus grand il habite de l'autre côté de la terre le mot craindre il est où ? c'est pas ça le mot craindre, c'est respect mais est-ce que vous avez vous savez c'est quoi le meilleur je sais pas si c'est le meilleur mais de quelle manière on peut le mieux illustrer le terme respect vous savez c'est quoi ? écoute l'écoute de l'autre est une manière, est une forme très importante de respect il y a des gens que j'ai vu ils n'ont pas la capacité d'écouter l'autre ils les aiment mais ils n'ont pas la capacité d'écouter l'autre ils n'arrivent pas à se connecter avec personne ils n'arrivent pas à tenir avec personne pourquoi ? parce que le terme écoute être à l'écoute ça veut dire laisser l'autre s'exprimer laisser l'autre lui donner la possibilité de parler respecter l'autre tel qu'il est et de quelle manière je vais le respecter ? à travers écouter ce qu'il a à dire donc le terme respect provient du terme craindre et donc ici on a les deux choses si un chatan il aime sa cala très fort il ne respecte pas sa cala ça ne pourra jamais tenir il y aura tout dans une personne qui va se sentir lésé c'est quoi le mariage ? c'est le chatan aime et respecte le chatan aime et craint mais pas dans le mot craint parce qu'il n'y a pas à craindre dans le terme respect comment ? on va dire on va écouter le terme aimer et respecter c'est quoi le sens aimer et respecter ? au passage et c'est quoi le terme aimer et respecter ? c'est oui je veux me mettre sur toi oui je veux tout prendre de toi entre guillemets je suis obligé de rester à l'écoute je suis obligé de rester à l'écoute et de savoir quels sont tes centres d'intérêt et ne pas moi toujours me mettre en avant et dire ce que je veux et qu'on fasse ce que je veux etc donc en fin de compte à l'intérieur à l'intérieur du mot amour et c'est ça que vous parlez par rapport à vos enfants et c'est pour cela qu'une même mauvaise mère entre guillemets s'il en existe une mauvaise mère c'est quoi ? c'est une mère qui va étouffer ses enfants d'amour oui qui va les garder tout le temps autour d'elle qui va les empêcher entre guillemets de s'ouvrir qui va commencer à piquer des crétonnaires si l'enfant il va dire mais papa je t'aime plus fort que maman alors là 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 alors maintenant et qu'en fin de compte elle va pas laisser ses enfants s'ouvrir aller chez d'autres enfants apprendre d'autres choses et s'émanciper pourquoi ? pourquoi je vais l'appeler une mauvaise mère ? parce qu'en fin de compte son amour elle a fait déborder sur ses enfants sans écouter leurs besoins donc en fin de compte le mot je t'aime à son enfant n'est pas le plus beau cadeau qu'on peut lui faire non s'il est one way le mot je t'aime aussi doit être lié avec la crainte de la même manière avec Hachem si maintenant on a que le terme aimer Hachem on n'a pas la crainte d'Hachem à ce moment là aimer Hachem ça voudrait un peu tout dire mais au moment où Hachem va te dire oui mais attention ça je veux pas que tu fasses ouais mais attends déjà c'est bien ce que je fais etc etc donc en fin de compte les deux mais le vrai amour c'est celui qui est lié avec le respect celui qui est lié avec une restriction celui qui est lié avec un retrait pas un amour où c'est one way je fais ce que je veux quand je veux je te parle quand je veux je fais ce que je veux etc etc que ça c'est l'amour égoïste dans sa plus pure expression donc en fin de compte donc en fin de compte le terme aimer il est obligé pour être aimé il faut qu'il soit lié avec le terme crâne l'exemple que vous donnez pour les enfants c'est si on les écoute pas on n'entraîne pas à connaître leur caractère leur caractère leur caractère leur caractère c'est ce qu'ils aient c'est ça c'est ça mais du coup est-ce qu'on peut préciser même craindre parce que craindre pour moi ça ne veut pas forcément dire peur non parce que c'est dans la récord je ne maîtrise pas le craindre c'est pour ça que j'utilise le haut respect non mais je peux vous le diluer parce que craindre c'est pas forcément j'ai peur de prendre un coup c'est pas forcément de l'arbre ça peut être j'aime tellement ma voisine que je veux pas lui faire du mal que je crains de la blessée je crains du mal je crains du mal voilà on a une éducation une indication voilà autre chose mais ça ne change pas que la peur on a accroché crainte avec peur et vous aussi d'ailleurs alors la crainte c'est pas en vérité en vérité en vérité c'est simple c'est simple en crainte les gens ils ont ça ils ont peur mais on peut dire on peut dire ça parce que c'est une fois mais on peut décider c'est pas la peur avec peur alors c'est plutôt crainte c'est plutôt crainte dans le sens généreux alors elle s'est mis sur ma casserie mais ça rejoint encore une relation et pas dans ce sens on a peur pas de t'avoir mal mais peur de faire mal à quelqu'un alors tu vois elle n'est pas dirigée de la manière je suis d'accord avec toi mais ça reste de la peur pas dans le même sens parce que c'est pas dans un sens mauvais mais c'est plutôt dans un sens gros mais c'est à dire que la crainte elle peut soit tomber sur toi soit tomber sur l'autre là tu crains ou tu as peur de blesser l'autre ou de décevoir l'autre donc tout ça rejoint je suis d'accord que ça rejoint le mot amour le seul truc c'est que je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est égoïste c'est égoïste de dire j'aime un poulet le poulet il va pas nous le rendre mais un enfant quand on dit qu'on l'aime je trouve que c'est pas égoïste il va le rendre après effectivement c'est égoïste peut-être dans le sens où la mère c'est pas accroché systématique c'est pas accroché systématiquement quand j'ai égouté quand j'ai égouté quand j'ai égouté il dit que le sens premier du mot aimé c'est égoïste il a dû vous avez un poulet regardez mais le mouvement le mouvement le mouvement aimé c'est moi sur l'autre prends la ligne moi sur l'autre c'est égoïste c'est égoïste je suis pas à l'écho de l'autre c'est vous sur l'autre mais si c'est réciproque avec lui mais quand non bah oui non mais m'a pas mais m'a pas mais m'a pas ça si non mais m'a pas ça elle t'aime pas excusez moi non 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 mais c'est même pas ça c'est même pas ça imaginons maintenant un il est beaucoup plus fort que l'autre ça peut être plus fort moralement ça peut être plus fort physiquement ça peut être plus fort donc le terme et donc automatiquement s'il a des sentiments plus forts il y a des gens qui n'ont qui n'ont des sentiments facilement à exagérer donc si maintenant un il est plus fort que l'autre il ne va plus donner la possibilité à l'autre de s'exprimer le fait de faire un one way sans donner la possibilité à l'autre par contre si quelqu'un il est extrêmement fort et qu'il donne la possibilité à l'autre de s'exprimer c'est un moment où l'amour est lié avec le respect c'est en même temps que moi je sais pas si on va dire je me jette sur l'autre en même temps je reste à l'écoute au passage il y a marqué que lorsque Akkadosh Baruch il a protégé les Bénées Israëles et qu'il y a marqué qu'il est venu avec nous comme sur un aigle comme un aigle qui est venu sur les Bénées Israëles il y a marqué comme ça dans le Midrash qu'en fin de compte Akkadosh Baruch il vient sur les Bénées Israëles mais il ne s'appuie pas sur les Bénées Israëles il vient il est là tout en laissant l'autre je vais juste une dernière question après je vais juste répondre c'est qu'il donne de l'amour à quelqu'un on va dire au contraire tu dis je t'aime et c'est ton problème à toi c'est un problème sauf que là il me semble il me semble que c'est dans la définition de égoïsme et peut-être dans le rapprochement que vous faites entre égo et égoïsme le vrai terme égoïsme le vrai terme égoïsme il n'est pas que mauvais égoïsme ça vient du langage égo égo ça vient mais c'est pas la même chose égo c'est le mot égoïsme en deux mots si je pense à moi là maintenant je change je fais ce que je veux pour moi ce dont j'ai besoin moi sans me préoccuper des autres c'est de l'égoïsme c'est le paroxysme de l'égo maintenant là je suis égoïste si je ne pense qu'à moi maintenant on peut très bien penser à soi en premier en un et en les autres et là c'est pas de l'égoïsme parce que il est lié avec l'école des autres alors mesdames mesdames je termine venez on clôture s'il vous plaît venons clôture l'idée en vérité on a étudié Hassidut l'année dernière on a étudié Hassidut en vérité si vous regardez il y a il y a deux grands mouvements chez Hachem Chesed et Gvouras Chesed et Gvouras sont les deux grands mouvements perpétuels les deux grands mouvements qui existent sur terre Chesed et Gvouras ces deux mouvements là ils expriment tout simplement les deux mouvements suivants Chesed c'est moi qui va vers l'autre donc c'est moi qui va vers, c'est moi qui fais, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui donne, c'est moi. Gvoura, donc chesed c'est la capacité d'aller vers, gvoura c'est la capacité de se retenir. C'est pour ça que pour ceux qui connaissent un peu le terme en hébreu, chesed c'est aller vers l'autre. C'est la traduction chesed exacte. Bonté mais c'est la traduction mais c'est pas la définition. La définition de chesed c'est moi qui m'exprime vers l'autre, vers l'autre, vers autrui, vers autre chose, etc. Gvoura c'est la capacité pour quelqu'un de se retenir, 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 retenir. C'est pour cela que dans les termes kabbalistiques, la capacité pour Hachem de se retenir qui s'appelle le tzimtzoum, le tzimtzoum, où Hachem il s'est contracté, etc. La contraction d'Hachem, mais on ne va pas expliquer cela parce qu'il y a... Mais ce que les gens utilisent comme, le terme où Hachem c'est contracté, et bien ça, ça provient de voura. C'est pour cela que, si Hachem se révélait dans toute sa splendeur, tout le temps, est-ce que nous on peut exister ? Qu'est-ce que Hachem il a fait ? Pour nous laisser la capacité de nous exprimer, pour nous laisser la capacité de pouvoir parler, de pouvoir, même des fois, ne pas se comporter comme Hachem il veut. Il était obligé de nous laisser le libre arbitre. Mais pour nous laisser le libre arbitre, parce que quand on va être dans le Gan Eden, il n'y a plus de libre arbitre. Le Hachem il est au sud, autrement, Hachem il est trop présent. Donc en fin de compte, pour te laisser à toi la possibilité, la capacité, la permission de dire non, de faire ce que tu veux, il a été obligé de se retirer. C'est pour cela qu'aussi avec nos enfants, les rendre autonomes c'est quoi aussi nos enfants ? C'est leur permettre de dire des fois n'importe quoi. Pas des gros mots du premier, même si vous voulez dire des bêtises. De leur permettre de l'échec, de leur permettre de se tromper, de leur permettre. Et si maintenant quelqu'un, il est avec ses parents, avec son enfant, il permet zéro bêtise, zéro parler, zéro erreur, zéro marge d'erreur. L'enfant, il va toujours être dans la peur. Tu vas lui mettre la peur, tu vas l'habituer à ne rien faire dans la vie. Tu vas l'habituer à ne pas prendre l'initiative. Vous voulez rentrer hein ? Vous voulez rentrer ? Rentrez, rentrez ! Donc, vous allez l'empêcher. Donc en fin de compte, c'est deux mouvements généreux. Le mouvement, et c'est pour cela, et maintenant. Le mouvement d'amour provient de chesed. Et on aura le temps de les rattachar d'en parler plus. Le mouvement d'amour provient de chesed. Comme vous l'avez vu, le chesed, c'est moi qui va vers. Lorsqu'Hachem a créé les mondes, il allait créer les mondes. Olam, chesed, ibanez. Le monde a été créé par le chesed. Quand Hachem a créé le monde, il nous a demandé l'autorisation avant. On n'est pas là ? One way. One way. Hachem a pris la décision tout seul. A l'intérieur de la création du monde, qui était one way, il y a mélangé une autre épice, un autre mouvement, qui était la restriction. Pourquoi ? Parce que s'il est là, il est présent, il est tout le temps là, il est tout le temps là, il est tout le temps là. Ces deux mouvements, eh ben, ces deux mouvements, faire la mitzvah, mette et filie, inalimene bouché, tchabat, abatissera et excède avec ça. C'est des mitzvahs positives. La mitzvahs positive, c'est lève toi de ta chaise et tu te bouges. Ça c'est la mitzvahs positive. Et c'est pour cela que les mitzvahs positives sont reliées avec l'amour d'Hachem. Et la mitzvahs, à ne pas faire, la mitzvahs négative, tu ne mangeras pas. C'est ta capacité à toi de vouloir, mais de te retenir. De vouloir et de te retenir. Quand quelqu'un, il aime une personne, mais il n'arrive pas à entendre ce que l'autre a à dire, en fin de compte, c'est que de l'amour, il n'y a pas de respect de l'autre. C'est pour ça. Voilà. Alors maintenant, au passage, la capacité d'écoute, elle est très compliquée. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, et je pense qu'il faut aussi comme ça en éduquer nos enfants, et nous-mêmes on doit s'éduquer. Et comme ça nous arrive souvent, quand on est dans des discussions avec les autres, vous allez voir, si maintenant vous êtes en discussion, en désaccord, en désaccord, en déjà en échange, mais en désaccord, vous allez voir qu'il va y avoir un moment où l'autre, vous allez lui demander, est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit ? Il ne peut pas être capable. Ben non. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il a répondu à l'échange. À ce moment-là, il a dit, il avait dit ce qu'il avait à dire, mais il n'a pas entendu. Alors que je pense qu'il faut faire tout le temps attention, je pense qu'il faut faire toujours attention, que lorsque je discute avec quelqu'un et j'échange avec lui, et je ne suis pas d'accord avec lui, qu'au moment où tu n'es plus capable de répéter ce qu'il a dit, si tu es plus capable de répéter dans les moindres détails ce qu'il a dit, c'est que tu ne l'as pas entendu. Si tu ne l'as pas entendu, tu discutes de quoi ? Il n'y a pas de discussion, c'est juste deux égaux. Qu'est-ce qu'ils font les politiques toute la journée ? Qu'est-ce qu'ils font les politiques toute la journée ? Parce que chacun, il essaie d'avoir des trucs, donc il est obligé de montrer qu'il est là. Je termine avec une petite histoire, et après on va clôturer, et pour celui qui veut faire « after », il n'y a pas de problème, mais on va clôturer pour laisser la passe pour dire à chacun d'aller. Il y a une histoire très 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 belle avec le Hadmour Hazakein et avec son fils. Le fils du Hadmour Hazakein, le Hadmour Hazakein, il était quelqu'un de extrêmement fin, extrêmement connecté avec Torah ou Nitzvot, c'est un rabbi, c'est un sadique, mais c'était très très particulier. La preuve, c'est qu'il avait une santé très faible. Très très faible, il est décédé très jeune, 50 ans, 54 ans je crois, il avait une santé très faible. Les médicaments ne servaient à rien. Si son père voulait qu'il soit en forme, vous savez ce qu'il faisait ? Il lui enseignait de la Torah, la Hasidut. Il lui enseignait de la Hasidut. Dès qu'il était malade, il venait, son père s'asseyait, il disait de la Torah. Je me sens mieux. Pourquoi ? Parce que dans sa vie à lui, c'était complètement déconnecté du matériel, dans sa vie à lui, même spirituelle, l'essentiel c'était le spirituel. Donc il était à l'extrême. Alors bien évidemment c'est un rabbi, donc, al-vaï qu'on allait à ce niveau là, etc, etc, etc. L'idée c'est pas ça. Maintenant, quand il était un peu plus jeune, donc lorsque maintenant, parce qu'après il est devenu rabbi, donc son beau-père, son père n'était plus là, donc il est devenu autonome. Bien évidemment c'est un rabbi dont on ne peut pas parler, mais juste, je vais raconter une petite anecdote. Lorsque, même un sadique comme ça, il doit être éduqué, il a des choses à apprendre. Mais on va voir quelle chose il va, il aura appris. Donc une fois, il avait son enfant, son enfant, lui il habitait au rez-de-chaussée, et normalement Zakkani l'a invité au premier étage. Son enfant, il l'a pleuré, et lui, il s'était connu quand il était dans son étude, et plus rien, plus rien. Le monde peut s'écrouler, et je crois que c'est avec Davka lui, je crois, je crois que c'est avec lui, que de temps en temps, le chamash plus tard, il montrait au chassidim la capacité de pouvoir, de concentration du rabbi, il venait quand il était assis sur une chaise, il venait déplacer la chaise d'un endroit à l'autre, et il ne bougeait pas. Son père, quand son enfant, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, et il ne s'est pas pleuré pour calmer l'enfant. L'âge d'un étage, il a entendu, il est descendu. Une fois qu'il a terminé son concentration et l'étudier, il lui a dit, écoute-moi bien, même quand on est connecté au monde supérieur, on doit avoir l'oreille du monde extérieur. C'est-à-dire qu'être à l'extrême et omettre, faire en sorte que plus rien n'existe, n'est pas la plus grande qualité. La plus grande qualité, c'est être à l'extrême en haut, mais garder une connexion avec la vie réelle, avec le monde extérieur. Vous l'avez déjà répondu ? Oui, parce qu'elle est magnifique. Elle est bien à propos encore. Non, non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la plupart du temps, et qu'est-ce qu'on reproche, les haffdings, qu'est-ce que les gens aiment reprocher aux politiques, etc., c'est qu'une fois qu'ils sont dans leur tour des voies, ils oublient la réalité des choses. Ok ? Ils oublient la réalité des choses. Et donc, bien évidemment, cela veut dire qu'il est extrêmement difficile, mais que c'est deux mouvements complètement distincts. Il y a le mouvement aller vers, s'exprimer sans écouter l'autre, et ça c'est négatif. Ne pas s'exprimer, toujours entrer. Ça aussi c'est négatif. Parce que ça n'y a rien. Nous ce qu'on veut, c'est la fusion des deux. Razak. Merci à tout le monde, tous ceux qui l'ont suivi sur Internet. Comment, comment, comment ? Excusez-moi, quand est-ce que je peux nous l'appeler pour qu'on puisse faire la lettre ? Parce que je vais l'envoyer... Je vais l'envoyer, oui, demi. Non, non, non. Eh... Parce que... Comme il revient le 26, il m'envoie… On m'envoye un texto. Ouais. Vers 3 heures et demi. Ouai ? Par 3 heures et demi. Non, non, non ! Le problème c'est que... Hier, je devais, c'est qu'il était un petit temps sollicité, donc appelez-moi vers 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie. Si vous envoyez un texto... Si vous envoyez un texto ? Et moi je vous rappelle. D'accord, ok ? C'est juste parce que je ne vais pas l'envoyer ça Sous-titrage ST' 501